Des binômes, candidats à des chiffres et au final à des élus, voici comment se déroule le scrutin des départementales. Chaque canton va élire un binôme mixte. Sur les bulletins de vote apparaîtront donc le nom de la femme et de l'homme, candidats et de leurs remplaçants et remplaçantes. Il y a 27 cantons en Moselle, l'élection va donc permettre de désigner les 54 futurs conseillers départementaux. Il y a deux tours prévus mais si à l'issue du premier l'un des binômes obtient plus de 50% des suffrages exprimés et 25% des électeurs inscrits, c'est gagné pour les deux candidats du binôme. Ils et elles sont élus. Sinon un deuxième tour est nécessaire. Peuvent s'y maintenir les deux binômes arrivés en tête du premier tour ainsi que les binômes ayant recueilli les voix de plus de 12,5% des électeurs inscrits. A l'issue du second tour c'est le binôme ayant recueilli le plus de voix qui est élu. Le nouveau conseiller et la nouvelle conseillère sont certes élus ensemble, mais exerceront bien par la suite deux mandats distincts. Et cette année les élus sont chanceux puisque leur mandat a été rallongé de neuf mois pour que la prochaine élection départementale ne crée pas un embouteillage d'élections en 2027. de neuf mois. Merci. 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 Merci.